Pour qu'on fasse des études pour qu'on ait le choix, parce que si on n'en fait pas, on n'aura pas le choix. On sera obligé de prendre le métier pour vivre. Faire le métier de son choix, c'est le désir légitime de tout enfant, le souhait de tout parent. Cependant, 15% des élèves sortent de l'école sans diplôme et beaucoup d'élèves en fin de troisième, du fait d'un niveau insuffisant, doivent renoncer aux études qu'ils désirent. La difficulté scolaire n'a pas qu'une explication. Elle est liée pour chaque enfant à son histoire, son milieu social, son tempérament, ses rencontres, mais elle se traduit quasiment toujours par un travail insuffisant, superficiel ou inefficace. Pour moi, c'est clair, les devoirs à la maison, c'est un assurément de discrimination sociale. Ça veut dire que si les professeurs n'ont pas clairement présent à l'esprit les conditions dans lesquelles les devoirs sont faits à la maison, les difficultés que ça peut poser, les enfants les plus en difficulté, qui souvent sont dans des milieux les plus en difficulté, vont à l'échec et les devoirs ne seront pas faits, mal faits, ou ça sera un instrument de plus pour l'échec scolaire. En primaire, la question des devoirs et des leçons est polémique. En effet, dès 1956, les devoirs écrits sont interdits. Si les devoirs perdurent à la demande de la plupart des familles et des enseignants, il semble que l'on peut se poser trois questions essentielles. Quelle quantité de travail donner pour qu'il soit faisable par tout enfant, pour que ce ne soit pas une charge trop lourde pour lui et sa famille ? Comment présenter ce travail, le préparer en classe, donner la méthodologie indispensable ? Enfin, comment s'assurer que le travail est accompli, quelle que soit la situation familiale de l'enfant ? Car les devoirs, c'est difficile. C'est même l'enfer pour certains. Entre la lecture, découper, souligner, écrire les mots, parce qu'il faut les écrire plusieurs fois chacun, c'est plus d'une heure. Donc souvent, il en a marre, il finit, il n'en peut plus. Il nous le dit, il nous dit, je suis fatiguée. Une question épineuse et centrale est celle du temps passé à faire les devoirs et à prendre les leçons. Je me rappelle d'une prof de primaire qui donnait à ma fille, Sarah, énormément de travail. Il y avait pour une heure de travail, les bons élèves, en tout cas les élèves qui apprenaient vite comme les autres, avaient beaucoup de travail le soir. Et cette prof, c'était sa façon de se rassurer, de se dire je suis une bonne instille, parce que mes élèves, sûrs, ils vont savoir plein de choses et tout le programme va être bouclé, etc. Et en fait, on lui a signifié, mais on a été dans le dialogue avec elle en lui disant, nos enfants, ils n'en peuvent plus, il y a une autre façon de faire, sûrement. Je fais en sorte que les enfants aient du travail qu'ils puissent faire tout seuls, qu'il n'y ait en principe rien d'écrit, et puis du travail qui devrait prendre au maximum un quart d'heure. J'estime le temps à un quart d'heure, sachant que ça peut varier pour les mêmes devoirs que je donne avec les échos des parents de cinq minutes à presque une heure. Donc au niveau du temps, moi je recommande toujours aux familles, si ça dépasse 20 minutes, de s'arrêter, parce que je trouve qu'après six heures de classe, c'est beaucoup. Mais malgré tout, les parents veulent répondre à cette attente de l'école et des enseignants, et souvent obligent les enfants à aller plus loin. Un professeur qui donne des devoirs doit savoir combien de temps ses élèves passeront à faire ce devoir-là. Pour l'avoir expérimenté, on a fait beaucoup d'études, on a chronométré, on a chronométré en classe, on a demandé aux enfants de chronométrer à la maison. On sait que le temps pour faire le même devoir entre le meilleur élève et l'élève le plus en difficulté va de 1 à 5. Les enfants ont du mal à travailler tout seuls, c'est quand même quelque chose qui est peut-être plus difficile d'ailleurs que le travail écrit, d'apprendre une leçon seule, et sans l'intermédiaire d'un adulte, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre ? Donc on en est au problème, comment ça se passe dans les familles où les parents ne peuvent pas aider les enfants à apprendre leurs leçons, à faire leur travail. Apprendre, c'est d'autant plus difficile que l'on n'a pas appris à apprendre. Un certain nombre de conditions sont à installer, un certain nombre d'étapes sont à découvrir. Comme nous l'indiquent les chercheurs, cela ne va pas de soi. Apprendre, ce n'est pas si simple, et que finalement, il y a tout un enchaînement de circonstances qui peut faire qu'on est en panne. La première chose que je vois, c'est qu'il y a un climat dans l'apprentissage et des émotions, et que ces émotions, elles peuvent être tellement fortes qu'elles nous empêchent d'apprendre si elles sont négatives. Alors c'est soit parce qu'on ne se croit pas capable d'y arriver, soit c'est parce qu'il y a une pression de quelqu'un qui attend trop de nous, soit c'est parce qu'on n'aime pas le prof, pas la matière ou pas l'école. Apprendre, c'est mettre dans sa tête, répéter, vérifier dans sa tête, apprendre à se poser des questions. Oui, alors en fait, la réponse qui consiste à dire à quelqu'un « tu n'as qu'à travailler, doit travailler » ou « ne travaille pas assez », on voit bien qu'avec ce qu'on est en train d'expliquer là, ça n'est pas une réponse suffisante. Comprendre n'est pas apprendre. Beaucoup d'enfants disent « je ne comprends pas, j'avais appris ma leçon, j'avais tout compris pendant le cours, et la semaine suivante, au moment de réciter, je ne savais plus rien. » C'est parce que là encore, comprendre n'est pas apprendre, la compréhension est une chose, mais ensuite, pour que des données soient fiables et disponibles dans la tête de quelqu'un, il faut qu'elles soient réactivées de manière relativement régulière, en tout cas plusieurs fois. S'il est difficile d'apprendre seul, qui peut aider ? C'est le rôle des parents, dit-on. Kamel, en CE1, se croit obligé d'emmener à la maison tous ses cahiers et tous ses livres chaque soir. Ni lui, ni son père ne s'y retrouvent. Que peuvent faire les familles qui ne possèdent pas les codes de l'école, les compétences jugées trop souvent et trop rapidement comme des évidences ? Les devoirs, c'est un souci quotidien pour un grand nombre de familles. La maman de Yacine nous en donne un nouvel exemple. Qu'est-ce qu'il fait, Yacine, alors ? Il a du mal à travailler à la maison, ouais. C'est ça le problème. À l'école, je n'ai pas de problème avec lui. Il n'est pas fort et il n'est pas faible. Mais il est au moyen. Il faut toujours derrière lui. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire ? Je ne sais pas. C'est ça. C'est ça. On n'est pas l'enseignant de ses propres enfants. Alors, on peut leur apprendre des tâches, certes. Mais quand on est pris soi-même dans une espèce de tension liée aux enjeux très lourds de la scolarité, quand on est pris par, finalement, des attentes, soit conscientes, soit inconscientes, vis-à-vis de la réussite de ses enfants, on supporte très mal. On peut comprendre que les jeunes se portent mal, que leurs enfants ne réussissent pas ou ne comprennent pas, ou ne comprennent pas de la même façon que soi-même, on a compris. C'est pendant les heures de classe que les enfants vont apprendre, construire des apprentissages, vont avancer. Ce n'est pas pendant ce quart d'heure de loi. Ce n'est pas aux familles de prendre en charge ça. Et ce n'est pas ce qui va nous permettre d'avancer le programme. Le programme, il avance dans la classe. Le rôle des parents dans l'exécution des devoirs, m'apparaît d'abord comme le fait de proposer un cadre aux enfants, aux adolescents qui doivent faire leurs devoirs, c'est-à-dire leur ménager un espace, leur ménager un minimum de silence, leur ménager aussi un temps où ils ne seront pas sollicités par autre chose, par un travail à faire à la maison pour rendre un petit service ou aller faire une course, etc. où ils seront protégés aussi des sollicitations de leurs copains. Donc offrir un cadre. Et puis peut-être aussi, ce que font d'ailleurs souvent les parents, une insistance sur il faut que le travail soit fait. On a mis au point aussi un instrument qui s'appelle 10 clés pour aider. 10 clés pour aider, et c'est un instrument qui s'adresse aux parents, mais qui s'adresse aussi aux enseignants, de façon à leur permettre de comprendre dans quel univers les enfants peuvent travailler. Par exemple, je pense à une élève qui m'a expliqué que lorsqu'elle rentrait à la maison, son père rentrait quasiment en même temps qu'elle, il venait d'un travail très difficile, très fatigant, et donc il mettait la télévision, et il fallait surtout que le calme soit autour de lui, et non pas des enfants pour leur travail. Donc elle n'avait pas d'espace, de lieu pour faire son travail, et pas le temps, et pas de conditions. Donc cet instrument des clés pour aider a permis à cette famille de prendre conscience qu'il fallait que l'enfant ait un lieu pour travailler, toujours le même, et qu'il soit garanti. Il fallait que ça se passe à une heure déterminée, et toujours la même, donc la famille se mettait en disposition pour qu'à cette heure-là, il y ait le calme autour d'elle, etc. En collège, le travail à la maison devient encore davantage un instrument de sélection. Donc quand on voit que j'ai des élèves et des choux régulièrement, on commence en tant que conseillants à se remettre en question, je pense, et puis au bout de moments, j'avoue que j'en ai eu un petit peu ras-le-bol de changer de pratique pédagogique sans avoir de résultats, et j'ai essayé de faire le parallèle entre le travail à la maison de l'élève et ses résultats en place. Et puis je crois que le constat est clair. Indépendamment des pratiques pédagogiques, indépendamment des familles, les élèves qui réussissent sont ceux qui travaillent, qui savent travailler à la maison. Mais comment sortir de l'incantation ? Tu dois travailler davantage. Et j'avoue aussi que je commence de plus en plus, je le pratique, je commence à faire apprendre la leçon aux élèves en classe. Donc quand on voit une notion qui est nouvelle, notamment sur la sixième, cinquième, on répète comme à la première en chœur la chansonnette, et on commence à mémoriser en classe. Par rapport aussi à tout ce qu'on entend dire sur les difficultés des élèves qui n'arrivent pas à se mettre au travail à la maison, dans la pratique en classe, je trouve que j'ai beaucoup évolué du point de vue des consignes. C'est-à-dire qu'avant, je devais donner un travail à faire et se débrouiller avec. Et maintenant, de plus en plus, avant qu'ils partent pour faire le travail à la maison sur le travail écrit, pareil, on relie les énoncés et les consignes ensemble, on les décortique ensemble pour qu'ils soient à même de faire le travail à la maison. Justement, on reste souvent focalisé sur le fait qu'on doit leur apprendre ceci du programme, ceci, et on a du mal à trouver des techniques autres, justement, pour les aider, pour la méthode. Et dans notre formation, à nous, c'est très difficile. En tant qu'enseignant, on pense que ça, ils l'ont déjà. Ils le savent déjà et qu'ils l'ont déjà acquis avant. Donc, on part sur ces bases-là et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a tant de difficultés, on a l'impression d'être décalés par rapport aux élèves, par rapport à ce qu'on leur demande. On voit bien que nos attentes, ils n'y répondent pas. On le voit bien par le fait qu'ils oublient leurs affaires, que le travail n'est pas fait. Et pourtant, des fois, en changeant de support, on voit bien qu'ils seraient quand même intéressés. Ça prend énormément de temps de mettre en place tout ça. Effectivement. Et après, on n'aura pas d'autres programmes. Mais finalement, si on leur a appris quelque chose, si on leur a donné une méthode pour qu'eux, tout seuls, ils puissent le faire après, c'est quand même notre boulot. Parce que notre métier, c'est d'enseigner. Je ne suis pas absolument persuadé qu'en matière d'apprentissage, le chemin le plus court d'un point à l'autre soit forcément la ligne droite. Et il peut être fécond au début de l'année, mais combien doit durer le début ? Je ne sais pas. De prendre le temps de s'assurer que les élèves savent travailler, peuvent travailler. Parce que tout ce temps que l'on perd, que l'on pense perdre au début, c'est probablement du temps que l'on va gagner ensuite, que l'on va récupérer ensuite. Et là-dessus, comment ? C'est moins grave finalement de ne pas faire tout le programme que de livrer en quelque sorte aux collègues de l'année d'après des élèves qui ne savent pas bien travailler. Un programme, ça se récupère. Savoir travailler, c'est plus embêtant de ne pas l'avoir acquis, semble-t-il. Mais j'avais du mal à prendre leçons. Je les apprenais, je les lisais, je n'avais pas les lire. Et ça ne rentrait pas. Donc après, je suis allée en parler un peu au professeur, demander un peu des conseils. En sixième, ils nous ont fait des cours de méthodologie pour apprendre les leçons. Et puis, en fait, les leçons, ce n'était pas une question d'apprendre la leçon par cœur, c'était d'essayer de voir les choses importantes, d'apprendre les mots importants et puis de se faire un cours un peu. On m'a dit, tu résumes un peu ta leçon, les choses importantes. Et avec les choses importantes, tu te refais un cours, tu en parles à quelqu'un. Quand, par exemple, un professeur commence un chapitre, il sait bien de parler avant du chapitre, de ce qu'on va faire. Quand on commence une nouvelle leçon, essayer d'en parler avec les élèves, de voir un peu, de dire ce qui va être difficile, ce qui va pas être difficile. Faire la leçon et après faire des exercices d'approfondissement. Au niveau des contrôles aussi. Quand il va y avoir un contrôle, voir avec les élèves ce qu'il faut réviser. Bien préciser ce qu'il faut réviser. Ce qui est bien aussi, c'est quand on donne un exercice, quand un professeur donne un exercice, aller voir avec les élèves l'exercice. J'ai des quelques profs qui le font. On a déjà vu l'exercice, donc on fait un exemple avec la classe et comme ça, après, on sait bien ce qu'il y a à faire. C'est pas en nous, son cahier, on se dit, attends, j'ai rien compris. On ferme le cahier, parce qu'on est dégoûté, on n'a plus envie de le faire. Des parents mettent beaucoup d'espoir dans les études à l'école ou dans toute forme d'aide, parfois même en payant très cher des officines privées. Mais l'attente n'est-elle pas démesurée ? Les études surveillées en primaire ou les quelques études dirigées proposées en collège ne résolvent pas le problème dans son ampleur, même si elles aident certains élèves comme Gladys. Si tu réfléchis là, qu'est-ce qui t'a le plus aidé ? Eh bien, avant je faisais de me le voir en dix minutes et maintenant je ne peux pas je peux prendre au moins une heure et une. Ça, ça m'a aidé. Alors, t'as pris conscience de quoi ? Que les devoirs ça se faisait pas en dix minutes. Il fallait du temps pour les lire. Ouais. Ouais, on approfondit. Parce qu'on faisait tout un approfondi Les études dirigées pendant le temps de classe instaurées en primaire en 1994 n'ont pas eu le temps de prouver leur efficacité. On peut se demander pourquoi avoir renoncé à cette initiative. L'aide aux devoirs dans différents lieux comme les centres sociaux, les MJC répond aussi à certains besoins. mais les possibilités sont limitées. Ainsi, par exemple, sur un secteur de près de 1000 élèves, 80 élèves seulement bénéficient d'une heure et demie de soutien par semaine et cela malgré les efforts développés par les villes et les associations. Et pourquoi tu viens travailler ici ? Pour en vrai, si par exemple j'ai des choses que je ne comprends pas et mes frères ou mes seuls ne sont pas là et ils sont malades et ils peuvent m'aider. Comment ne pas laisser les élèves seuls face à l'apprentissage des devoirs et leçons, ces élèves qui n'ont pas encore acquis leur autonomie et qui se trouvent donc face à une tâche insurmontable ? Comment sortir du cycle infernal, celui de l'échec scolaire pouvant aller jusqu'au renoncement à tout projet d'avenir ? Le problème des devoirs est donc fondamental pour l'enfant, sa famille mais aussi pour notre société. L'inspection générale l'avait déjà souligné dans son rapport annuel en 1994. Les inspecteurs écrivaient en parlant du travail hors la classe « Facteur de réussite ou d'échec lié aux conditions familiales ne serait-il pas une source d'inégalité devant l'école, un obstacle à la réalisation des objectifs quantitatifs qui lui sont assignés, un facteur limitant de sa démocratisation. » Tu lis une leçon, tu la mémorises et tu demandes des questions à tes frères et sœurs et après tu as une autre leçon et tu viens encore l'apprendre et si par exemple quand tu lis tu ne fais pas attention tu as un mot et tu mélanges avec l'autre leçon. Et ça t'embouille. Et par exemple si on doit apprendre un vocabulaire comme dans la nouvelle, je ne sais pas quoi. Voyage. Et bien on doit apprendre un vocabulaire par exemple de maths et après de français et après on mélange tout en même temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada